et salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la space time la demi-fine les deux demi-finales du coup en duplex évidemment donc on a landry contre izuna ainsi que loloscar contre ishii on va voir qui sera les joueurs les plus puissants évidemment et c'est que ce soit à peu près ok que chacun soit à peu près du milieu des points donc vous n'aurez que l'écran le son de landry zuna a du coup ici joue avec avec l'attaque qu'on doit ça ne peut bien sûr il joue pas les boucliers alors les vrais que contre un chichui c'est quand même compliqué de jouer avec des boucliers parce que le chichui dit non ne posera pas de bouclier lorsqu'il fait c'est une auto et comme il en fait il en fait au moins 5 et pas du coup forcément l'empêche toute l'équipe à avoir de bouclier donc du coup ça peut être un peu compliqué ok ok loloscar il lance l'ulti du main terre attention attention tout de même ok donc là ça fou faut que j'y suis comme d'accord ok il a l'air d'être bien parti alors du côté de landry zuna chez les impressions et il tâche et j'iraga d'accord très bien le petit day d'ara qu'il a pour faire des dégâts le chichui le le sasuke renéienne qui est là pour empêcher le chichu de l'inverse de faire 250 auto ok j'ai l'impression que il n'a réussi son pari le chichu n'a pas fait beaucoup d'attaque standard et ça c'est de même petit bouclier appréciable ici remporte la manche une contre l'oscar ok est-ce qu'il a bien pour se passer donc évidemment pour sasuke il n'a pas n'a pas pu lui mettre des shields alors j'imagine que landry va empêcher le chichu l'inverse d'utiliser l'ulti du coup il en a quand le pari et lance son day d'ara directement au caisse où c'est très bien joué de sa part les dégâts sont sont bons il n'a pas pu enchaîner les poursuites cependant ça c'est plutôt pas mal le sasuke qui est complètement enchaîné ok donc son état de angouche ne sera plus un problème d'ici quelques tours le tour d'après pour être exact puisque l'angouche ça dure qu'il nique aucun seul tour ok et du côté d'isouna c'est étonnant il prend le hôpiteau chez geste qui met des boucliers ce qui est surprenant contre h8 mon côté pourquoi pas quoi va pourquoi pas et landry devrait perdre son main d'ici quelques quelques instants quelques tours et évidemment il faut les fous le combo dans tous les sens ça part de là bien évidemment qu'est qu'elle s'attaque son art qui commence à pleuvoir de part et d'autre ok ok oh l'adversaire de lui chiche j'ai oublié c'est beau l'oscar bien sûr a perdu son main terre déjà pour commencer bon ok ok riche il envoie tellement de le tout bien un équilibre de pauvre oscar dans un bientôt plus de résistance landry qui a réussi à placer de l'utilité raga ça c'est plutôt pas mal le contrôle à portée est vraiment est vraiment excellent et ça fonctionne directement ok ok pour l'instant c'est en pièce pas mal mais attention cependant attention cependant il ya toujours le des darats qui est de ces mouvements des poursuites et des dégâts qui implique l'endroit on est quand même très très haut je crois qu'on a commencé le tour de non pas du tout pas du tout pas du tout ok nichi qui remet une couche autour 3 je pense qu'il ya déjà fait ça et je pense que les chiens va gagner le match ok ok bravo bravo ici ça s'est plutôt bien passé alors ça s'est plutôt même très bien passé pour lui ok la landry il n'y a que le day d'ara qui qui est une menace le main terre est juste là au niveau du soutien si landry réussit à faire tomber cao le day d'ara normalement ça va dérouler et ça va être le cas finalement on aura deux chaos sur le même terre et sur le également sur le day d'ara donc c'est pourquoi pas ok évidemment là les deux sont en train de se trater comme les quatre joueurs tous sont en train de se trater comme j'avais entendu quel personnage je prends en train de vérifier les combos puis ensuite ils sont en train de se dire sur quelqu'un je vais placer ce ninja il ya neuf cases disponibles et 4 à prendre peut avoir une importance tout à fait considérable ok le match est reparti assez vite entre oscar et chi ok ok surprenant le neji qui va permettre au chichu de lancer au tour 1 et ok ici il n'a pas réussi à queuter le neji très très bien et il ya le petit zabuza il fera énormément de dégâts si jamais il arrive à toucher l'adversaire auquel je crois que j'y suis à besoin de chakra mais du coup avec le main terre ça c'est n'a pas pu avoir assez de chakras ok 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 c'est renégane donc attention à bien sûr l'angouche peut faire provoquer pas mal de problématiques plus avec les poursuites etc qui touchent plusieurs adversaires ça peut être un peu compliqué de voir surveiller les points de vie donc du coup là voilà le zabuza qui commence à entrer dans la danse il va faire de plus en plus de dégâts il va attaquer beaucoup de fois puisque le chichuie il donne des des autos à son équipe et donc du coup le zabuza et attaque de plus belle qui est incroyable 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 ce qui va se passer il en a qui a lancé l'outil d'aidara je crois que le même père a pris pour beaucoup de dégâts de landry ok 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 au chichi qui va à nouveau s'élancer pour faire le maximum de dégâts possible ok le scar qui tente un petit chichuie mais va peut-être voilà il se fait cut et ça va plutôt bien se passer de son côté le zabuza qui commence à nouveau à faire à des siennes j'ai l'impression que l'isona a mis son stuff p2 sur le zabuza qui est quand même plutôt intéressant alors combien de points de vie il zabuza j'ai l'impression que j'ai l'impression que les attaques avant ok ok en tout cas ça a l'air de plutôt bien se passer ok landry a perdu son mal de terre ils ont donné à les quatre joueurs pour le moment qu'ils sont debout ok attention tout de même ok nickel nickel les dégâts de commotion est tombé le mal de terre ainsi que c'est ce qu'elle a nous gagnent donc donc là au niveau de l'angouche on sera tranquille pour les prochains tours je vais mettre mon compte en plein écran vous ayez toutes les infos ok donc le fichu qui s'élance vise à nouveau le le chichu adverse donc là l'ulti du hitachi était notamment pour infliger pour infliger quelques dégâts supplémentaires ça peut faire la diff pourquoi pas il ya tellement de dégâts de part et d'autre que que le moindre dégâts additionnel peut faire basculer la balance entre un personnage qui est qui est toujours vivant un personnage qui tombe chaos ok 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 un joe esquive ok j'ai rien quand même assez peu point de vie je suis inquiété par les points de vie du côté de landry à 40 35 mille c'est peut partir assez vite mais que l'esquive ça c'est plutôt intéressant qu'il ya à nouveau la résistance ok 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 3000 points de vie à 6 ou n'a peu pas infliger ses dégâts il ya peut-être moyen de moigner et bien malheureusement au réseau maintenant et du coup c'est landry qui va l'emporter et qui va affronter ici en vente finale donc ce sera demain et si jamais je vais essayer de suivre cette finale évidemment pour écouter j'ai du coup j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt